Le ciel à peine remis des orages de la nuit, les choses sérieuses ont débuté dès le début de la matinée avec pas moins de 15 français sur les 32 compétiteurs restant en lice lors de cette dernière journée. La grosse présence, effectivement, le team français est bien là, bien préparé, la vague ils la connaissent par cœur. Les conditions, le fait que ça grossisse un peu vont les avantager. Des français tellement nombreux qu'ils vont même devoir se départager entre eux à quatre dans une même série pour deux places qualificatives en quart de finale du jamais vu au Lacanopro. Avec dans l'eau le Guadeloupéen Charles Martin, nommé Mignot, le vainqueur de l'épreuve junior, et les landais Nelson Cloarec et Johan Durru. Johan Durru qui prend provisoirement la première place talonnée par Mignot et Martin, Cloarec n'ayant finalement jamais pu revenir sur ce trio de tête. Je n'ai pas réussi à sortir mon épingle du jeu, c'était compliqué, je suis quand même content d'être arrivé jusque là, je suis content de mon parcours, après c'est dommage que ça s'arrête comme ça. Et cela va s'arrêter là également pour Charles Martin, nommé Mignot réussissant lui à subtiliser la première place à Johan Durru. C'est une série super dure Charlie, qui est super fort, le jeune qui vient de gagner le projet junior, qui a eu de gros scores énormes, donc c'était super chaud à la fin. Je suis très très content, je ne sais pas quoi dire, mais ce n'est pas fini encore, il y a la prochaine série, et je me sens bien tranquille et je suis prêt pour la prochaine. Durru et Mignot qui vont de nouveau s'affronter en demi, le plus jeune s'imposant là encore, mais le vainqueur de l'épreuve junior ne réussira pas le doublé. Il s'incline en finale face au réunionnais Maxime Usno de 5 ans, son aîné, celui-ci inscrivant ainsi son nom au palmarès de la plus ancienne compétition française de surf professionnel.